Les parcs nationaux constituent les seuls réservoirs de biodiversité qui nous restent en Côte d'Ivoire. Parce que le domaine rural est utilisé à des fins économiques. Donc, c'est les parcs nationaux et réserves nationaux qui constituent les sanctuaires de conservation de la biodiversité. La structure qui a été créée pour gérer les parcs nationaux, c'est l'Office ivoirain des parcs et réserves. C'est un établissement public qui est en charge de l'ensemble du réseau des parcs nationaux et réserves nationaux de Côte d'Ivoire. Le réseau des parcs nationaux et de Côte d'Ivoire se constitue 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles. Nous avons plusieurs écosystèmes au niveau de nos parcs nationaux. Les écosystèmes de forêt, c'est le parc national du Banco et le parc national de Taille. Les écosystèmes de savane, nous avons le parc national de la Maraoui, le parc national de la Comune. Et les écosystèmes de montagne, le mont Peco, le mont Sangue et le mont Nonga. Les écosystèmes de mangroves, nous avons le parc national des îles Outilées et le parc national d'Azaï. Ces parcs nationaux constituent presque 6,5% du pays, qui s'élèvent à plus que 2 millions d'hectares. La responsabilité de s'occuper de ces sanctuaires précieuses de biodiversité est placée sur les épaules de l'OIPR et son directeur général, M. Tondosama Adama. La principale mission, c'est d'assurer la gestion et l'aménagement des parcs nationaux, leur valorisation, de penser aussi à l'information, à l'éducation et la communication avec les populations riveraines. Non seulement les populations riveraines, mais toutes les parties prénantes qui interlèvent dans la gestion des parcs nationaux réserves. Nous avons un conseil de gestion avec 12 membres. Dans le conseil de gestion, il y a le ministère de l'Agriculture qui est représenté, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Tourisme, le ministère des Eaux et Forêts, et bien sûr le ministère de l'Environnement qui est en charge des réseaux des parcs nationaux. On a des représentants des zones nationales et internationales et on a également des représentants des populations riveraines. Donc c'est un ensemble de 12 membres qui statuent régulièrement pour voir le fonctionnement de l'OIPR. Une telle réunion a lieu aujourd'hui pour établir la gestion correcte pour le parc national de Banco. Ceci est le parc le plus proche d'Abidjan. Et tout récemment, depuis 50 années, on ouvre de façon officielle le parc au grand public. Parmi les invités importants se trouvent le préfet d'Abidjan et deux chefs de village voisins qui travaillent avec l'OIPR pour protéger l'avenir du parc national de Banco. C'est au cœur même de la forêt de Banco que nous trouvons. Et c'est vraiment avec émotion que je suis dans cette forêt après 50 ans d'absence. On se rague beaucoup de plaisir que je me retrouve ici, la forêt du Banco, dont une partie est la possession de nos aïeux. Et je suis vraiment satisfait de retrouver ce lieu-là. Donc je remercie tous ceux qui ont pu organiser cette session. Nous avons été séduits par le travail battu par l'OIPR et les perspectives qu'ils envisagent. Nous souhaitons vraiment que nous entendons pour qu'ensemble, ce joyau soit pour nous vraiment un objet à préserver pour le bien-être des populations qui vivent à Abidjan, en particulier en Côte d'Ivoire en général. Pour réaliser de telles journées comme aujourd'hui, il faut des années d'organisation méticuleuse. L'OIPR a été créée en 2002 et l'OIPR s'est décidée de doter l'ensemble de ces aires protégées de plans d'aménagement. Et de plans d'aménagement pour décrire les grandes orientations à mener sur ces aires protégées. En plus de ce plan d'aménagement, nous avons décidé de doter les parcs nationaux des plans d'affaires. Et ce plan d'affaires permet de savoir quel est le niveau de mobilisation qu'il faut pour mettre en œuvre toutes les activités que nous avons définies. Et l'autre élément qui est important, parce que vous savez, on ne peut pas gérer les parcs nationaux seulement en oubliant la périphérie. Donc nous développons un outil aussi qu'on appelle le plan de développement de la zone périphérique pour tenir compte de ceux qui vivent à la périphérie des parcs nationaux. Chaque parc national tient sa propre équipe de gestion. Un commandeur régional et des agents de brigade mobile qui font des patrouilles régulières partout dans les parcs et réserves. C'est leur devoir de protéger ces espaces naturels et précieux. Le parc mangrove des îles Éotilé est supervisé par le commandant Bakayeko. Le parc national des îles Éotilé mérite d'être protégé parce que c'est le dernier relique des différents écosystèmes liquidituraux. Notamment les écosystèmes mangroves qui sont en fait des écosystèmes qui sont très agressés. Et aujourd'hui le parc national des îles Éotilé renferme ces écosystèmes-là dont il conviendra aujourd'hui de les protéger. On a des problèmes de braconnage mais également des problèmes de renouvement des produits lignés. Au même temps, dans la forêt de Thaï, chez le capitaine Amon Coutoua-Benois, l'importance du parc national est très bien entendue. S'il n'y a pas de surveillance, je dirais que le parc national des îles Éotilé sera un péril. Parce que dans la zone, il n'y a que la forêt du parc national des îles Éotilé qui reste encore forêt dans toute la zone. Tout le reste a été converti en choses, en culture, en culture, le cacao ou l'éveillard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la seule zone où on peut trouver de la forêt, c'est le parc. Donc s'il n'y a pas de tissu éan du tout, c'est vraiment les défrichements qui vont donc s'accélérer. C'est l'orpaillage, c'est vraiment la chasse ouverte à toute la biodiversité animale, à toute la faune, à la richesse fournie que nous avons dans le parc. Et donc c'est véritablement une grande menace. Sans surveillance, on pense que le parc national de Thaï risque donc de disparaître. Comme tous les agents de brigade mobile, Capitaine Hamon est prêt à risquer sa vie pour protéger ses parcs. Parce qu'il sait qu'il fait partie des œuvres primordiales. C'est vraiment avec une grande joie que nous accomplissons notre mission. En ce sens que nous préservons un patrimoine commun et qui a un intérêt mondial, international. Donc c'est déjà pour nous une grande fierté de contribuer à préserver la nature. Nous qui sommes les gestionnaires de ces espaces, nous devons déployer de gros efforts pour mettre en l'air un certain nombre d'activités pour rendre ces espaces visibles. Au niveau du parc national de Thaï, nous avons commencé par la saturation des populations. Comme vous le savez, l'EIP ne dispose jamais d'assez de fonds pour soutenir tout le monde. Nous avons demandé que les populations puissent se constituer en groupement économique. Et nous apportons des appuis techniques et financiers pour la mise en place de projets agricoles, des projets d'élevage, des projets de pisciculture et puis des projets de porciculture pour répondre aux besoins de protéines animales des populations riveraines. Par ailleurs, nous apportons des appuis pour la réhabilitation des infrastructures sociales de base, notamment les écoles, les centres de santé. C'est un ensemble d'actions que nous menons au profit des populations riveraines. Comme je l'ai dit toujours, c'est pour que ces populations sachent qu'elles ont conservé une partie de l'air terroir, mais il y a des retombées économiques qui apparaissent au bout. Ces populations riveraines seront tout au cœur des plans de gestion de l'OIPR. On ne peut pas gérer les parcs nationaux au déprimant des populations. Donc, pour la gestion des parcs nationaux, ce que l'OIPR fait, c'est que pour toutes les activités de gestion, nous intégrons les populations riveraines. Les populations riveraines constituent le centre de la gestion des aires protégeées. Parce que sans leur implication, nous ne pouvons pas réussir notre mission. Notamment un certain nombre d'activités comme le suivi écologique. Pour le suivi écologique, tous ceux qui recortent les données pour nous, ce sont les riverains, que nous appelons très souvent écologues villageois. C'est ces personnes-là qui nous aident à la collecte des données sur le suivi écologique. Pour ce qui concerne les activités de surveillance, nous utilisons ces mêmes populations comme des aides pour nous accompagner pour faire les activités de surveillance. Pour ce qui concerne également les activités d'aménagement, les entretiens de l'infrastructure, ces activités sont concédées aux populations riveraines. Tout cela pour que les populations aient des retombées de l'existence de nos aires protégées. C'est une action qui est en cours et qui va s'intensifier avec la valorisation. Parce que quand nous allons passer à l'action valorisation touristique, toutes les activités de guidage sera l'affaire des populations riveraines. Nous intervenons dans les écoles parce que pour avoir des éco-citoyens de demain, il faut pouvoir les former dès leur bas âge. C'est dans ce cadre-là que nous avons des partenariats avec le ministère de l'éducation nationale. Une fois que la conscience environnementale est bien développée chez les citoyens, il est tout à fait normal qu'ils conservent la nature en général et les parcs nationaux en particulier. Les éco-citoyens de demain seront nécessaires pour développer les succès variés de l'OIPR. Quand vous prenez le parc national des Thaïs, c'est 99% de couverture végétale. À ce niveau, il faut dire un grand merci à la coopération allemande qui depuis plus de 20 ans n'a pas arrêté de soutenir la Côte d'Ivoire. Un certain nombre d'annéments sur le front, notamment l'entretien des pistes, l'entretien des léons, l'entretien même des infrastructures locaux où les services sont logés. Il faut dire que le parc national du Banco, il y a beaucoup de perspectives pour le parc national du Banco, notamment avec le Fonds pour l'environnement mondial où le Côte d'Ivoire a pu négocier un financement pour réhabiliter, aménager ce parc national pour une vocation touristique. Mais en attendant la mobilisation des fonds, des partenaires, l'État de Côte d'Ivoire a mis à disposition des moyens importants pour réhabiliter l'ensemble du réseau des pistes à l'intérieur de cet espace et de créer des aires de pique-nique pour donner un minimum de sites de récréation à la population abidianaise. C'est un ensemble d'actions, donc en termes de perspectives, pour nous régimer, il faut dire que pour le parc national du Banco, on a vu l'apport du Japon pour réaliser la clôture de cet espace. Quand nous prenons le parc national de la Côte d'Ivoire, c'est la réhabilitation des pistes grâce à l'appui de la Banque mondiale où nous avons pu réhabiliter les pistes, réhabiliter certains bâtiments de certaines infrastructures qui appuient nos agents. Grâce au financement de la France, à travers le contrat de désendettement et de développement, on a le parc national de la Côte d'Ivoire et le parc national d'Azany et le parc national de Monsangé qui bénéficient d'un certain nombre d'appuis qui permettront de mettre à flot ces aires protégées qui viennent d'ici. Selon le directeur général donc, quels sont les objectifs de l'OIPR ? Après dix ans de crise, nos parcs nationaux réserves ont souffert. Dieu merci, mais parmi ces aires protégées, il y a certaines qui présentent de bonnes perspectives, notamment le parc national du Banco, le parc national des Tailles. En attendant de pouvoir mettre tout le réseau à flot, nous avons décidé de valider un développement de stratégie de tourisme. Ce qui consiste à inscrire nos sites dans le circuit touristique de la Côte d'Ivoire. Pour l'année 2013, on a le grand chantier qui concerne l'appui qui nous a apporté dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Il faut dire que c'est un appui de près de 3 milliards de francs CFA qui est mis à la disposition de l'OIPR pour la gestion de trois parcs nationaux. Nous avons, grâce à ce financement, nous allons pouvoir aménager et valoriser le parc national d'Azani, le parc national de Montsambé et nous allons contribuer au financement du parc national de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, nous avons commis un cabinet pour faire l'audit organisationnel et fonctionnel de l'OIPR. Si toutes les recommandations qui sont faites dans le cadre de l'audit organisationnel qui va démarrer dans deux semaines, cela permettra à l'OIPR d'être opérationnel, d'être à même de gérer convenablement le réseau des aires protégés de Côte d'Ivoire. Au niveau des tailles, comme vous le savez, à partir de 2014, le financement du parc national des tailles va être assuré à la Fondation. Parce que jusque-là, le parc national des tailles a bénéficié des financements dans le cadre de projets financés par la coopération allemande. Mais avec la mise en place de la Fondation pour les parcs nationaux, la Fondation a pu capitaliser d'importants moyens grâce toujours à nos différents partenaires, la coopération allemande, la coopération française, de sorte qu'à partir de la mi-2014, toutes les activités seront financées par la Fondation. Les parcs nationaux sont des outils importants pour la population. Parce que si ces espaces sont bien aménagés, ça permet aux populations d'avoir un bien-être. Alors ça, c'est l'objectif recherché par les autorités. Donc je voulais rappeler encore aux autorités nationales qu'ils inscrivent la gestion des parcs nationaux réserves dans leurs priorités. Au même titre que l'éducation nationale, au même titre que la santé. Parce que c'est très important. Si les parcs nationaux sont bien aménagés, si c'est des espaces viables, c'est le bien-être des populations qui sera tantôt amélioré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quant aux populations riveraines, je voulais dire que les parcs nationaux, c'est leur bien. C'est leur bien avant d'être le bien de l'État. Donc il faudrait que nous prenions les dispositions nécessaires pour contribuer à la conservation de nos aires protégées. Parce que quand on a les aires protégées, on ne peut citer les bienfaits des aires protégées. Notamment en termes de climat, en termes écologiques, en termes économiques. Quant aux bailleurs, je voulais leur donner l'assurance que l'OIPR est disposée à mettre en œuvre des mesures de gestion correctes des aires protégées. Donc je les invite à soutenir l'OIPR, à aller de l'avant. Donc en tout cas, toutes les actions que nous avons pu définir ensemble, il faudrait qu'ils nous aident à mobiliser les fonds nécessaires pour qu'on puisse rendre les parcs nationaux viables. Nous, du monde entier, je voulais leur dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des espaces viables. Et il y a le parc national de Thaï, où on a les chiens français les plus intelligents du monde. C'est une curiosité, donc j'invite les touristes nationaux étrangers à venir visiter ces sanctuaires, parce que c'est très important pour eux de changer d'air, d'inclure les aires protégées dans le balnéaire qu'ils ont l'habitude de faire. Car c'est un patrimoine, c'est original. C'est un patrimoine de Thaï. C'est un patrimoine de Thaï.